Ce cours est dédié à la refouachélema de Max Cohen, bat Leila, el narefana lo, el narefana lo, el narefana lo, el narefana lo, schotadurégen badu e cheniratzon, ve nomar, amen. Chers amis, en dehors de Jérusalem, nous venons de sortir de Pourim. A Jérusalem, aujourd'hui, c'est Pourim et c'est encore Pourim. Et Chachamim disent qu'étant donné que toutes les villes, quelque part, elles gravitent autour de Jérusalem, Jérusalem c'est le cœur du monde, donc même les gens qui se trouvent en dehors de Jérusalem, et bien cette année, dimanche, puisque c'est la fête à Jérusalem, c'est la fête partout, et on a la possibilité de s'élever et de grandir énormément, énormément, énormément. Mais bon, le Rav Pinkus raconte une parabole très, très, très jolie, qui va nous permettre de comprendre. Très souvent, le matin, on se lève et on se dit, ouais, bon, de toute façon, aujourd'hui, je vais aller à mon cours de Gmara, mais je n'ai pas tellement de chance de réussir, regarde hier ce qui s'est passé avant-hier, avant-avant-hier. Bon, il faut prier, ok, mais ça va, moi je ne suis pas le baba saleh, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et très souvent, ce genre de pensée, elle nous empêche d'avancer. Vient le Rav Pinkus, il raconte une histoire très jolie. Il dit, il y avait une ville qui avait besoin d'un grand, grand magasin. Et dans cette ville-là, au milieu de la ville, il y avait une espèce de montagne. Et le seul endroit où ils ont trouvé la possibilité de mettre un grand magasin, c'était en haut de la montagne. Donc en haut de la montagne, il y avait un très grand magasin, mais les gens de la ville qui devaient acheter des choses, ils devaient sans arrêt monter jusqu'en haut de la montagne. Il y avait des gens qui n'avaient pas la voiture, il y avait des gens qui ne pouvaient pas se permettre. Alors les gens, ils s'étaient très embêtés. Comment faire pour faire leur course ? Il y a un homme très très gentil qui s'est dit, moi j'ai envie de faire du recède avec les gens. Il avait une grande voiture, comme ça une petite camionnette, et il dit, moi je vais prendre dans ma camionnette les gens. Voilà, trois fois par jour, le matin à 9h, à midi, et le soir à 7h, je prends les gens, je les monte jusqu'en haut, j'attends une heure qu'ils aillent faire leur course, et je les redescends. Du recède, gratuitement. Et cet homme-là, effectivement, tous les jours, trois fois par jour, il prenait les gens gratuitement. Les gens étaient très très heureux, vraiment, ça les a beaucoup 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 aidés. Au bout de quelques années, cette camionnette a commencé à devenir un petit peu vieille. Et la climatisation ne marchait déjà plus. Alors les gens, ils étaient comme ça, dans la montée, il n'y avait pas de clim, il y avait chaud, et puis, mais bon, ils profitaient quand même de cet homme-là, et de ses services, et ils montaient. Jusqu'au jour où le moteur, il se met à ne plus marcher. Donc c'était une très grande montée, il fallait le moteur, le moteur, le monsieur essaye d'allumer, et puis ça ne marche pas bien. Et il fallait pousser la voiture de derrière pendant quelques mètres, jusqu'à ce que le moteur, il accepte de se mettre en marche. Les gens, ils se sont dit, effectivement, ce n'est pas possible. La voiture, maintenant, elle va à deux à l'heure. À chaque fois, elle risque de tomber en panne à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, les gens se sont dit, on a une super idée. Cet homme-là, pendant des années et des années, il nous a fait du recéd. Eh bien, nous tous, tous les gens de la ville, on va se cotiser un petit peu, chacun va mettre 10 euros, et puis on va lui acheter une nouvelle voiture. Et puis lui, il continuera à faire son recéd. Ils ont été le voir, et ils lui ont dit, Monsieur, nous avons une super idée. Nous allons t'acheter une nouvelle camionnette. Cet homme-là dit, hors de question. Je refuse. Ils lui ont dit, mais pourquoi ? Il dit, c'est une camionnette avec laquelle j'ai fait du recéd. Tant qu'elle fonctionne encore, d'accord, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de machin, tant qu'elle fonctionne encore, je veux continuer à faire mon recéd avec cette voiture. Les gens, ils s'étaient embêtés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ça y est, elle ne fonctionnait plus, cette voiture, cette camionnette, elle ne fonctionnait plus. Ils ont eu une idée. Ils ont dit, on va aller en pleine nuit. On va lui demander la clé de sa camionnette. On va trouver un petit prétexte. Et puis, on va changer le moteur. On va mettre un moteur puissant qui fonctionne bien. On va réparer la climatisation. On va faire en sorte que tout fonctionne un petit peu mieux. Et de cette façon-là, lui, il ne s'apercevra de rien. Il pensera que c'est sa même camionnette. Et la camionnette, au moins, elle pourra fonctionner. Et comme ça, on aura tout gagné. Et effectivement, pendant la nuit, ils réussissent à trouver une excuse pour quoi prendre la clé. ils amènent des professionnels là-bas qui iraient partout, qui mettent un nouveau moteur, etc. Le lendemain matin, cet homme-là, au moment où il allume la camionnette, il dit aux gens de bon, alors vous vous mettez derrière pour essayer de faire avancer la camionnette ? Ils lui disent, non, 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 ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ça va marcher. Alors, il leur dit, ce n'est pas possible. Ça fait des mois et des mois qu'on fait comme ça. Ça va marcher, ça va marcher. Et effectivement, il appuie sur, il tourne la clé. Et Baruch HaShem, la voiture, d'un coup, elle se met à marcher et elle roule à toute vitesse. Quand ils sont en plein milieu de la montée, ils lui disent, monsieur, vous pouvez vous allumer, s'il vous plaît, la climatisation ? Il dit, mais quelle climatisation ? Ça fait des mois et des années que la climatisation, elle ne marche pas. Non, non, essaye, essaye, on ne sait jamais. Il essaye d'allumer la climatisation et super climatisation, tout le monde se sent super bien, tout fonctionne parfaitement bien. Dix Rahamim, c'est ce qui se passe avec chaque homme. L'homme, il garde son corps. Donc, il a l'impression que c'est le même, que cet homme d'hier, c'est le même qu'aujourd'hui, ce sera le même demain. Oui, le corps, c'est le même. On ne change pas tous les jours de corps. Mais notre âme, tous les jours, il la prend, il la régénère. HaShem, tous les jours, il est, il restaure tout le monde et entre autres, nous. Tous les jours, il nous met avec une Nechama qui a des forces particulières, qui a des énergies particulières. Ce que tu n'as pas réussi à faire hier, tu feras peut-être aujourd'hui. Tu es une nouvelle âme aujourd'hui. Tu es une âme régénérée. Tu es autre chose. Tu es quelqu'un de nouveau. Dit le Rav Minkou, c'est combien, a fortiori, quand on sort de Pourim. Quand on sort de Pourim, HaShemim dit que lors de la lecture de la Megillah, Kadosh Baruch Hu nous a transformés. Il nous a donné des forces de transformation de Véna Aforhu. Nous sommes transformés, mes chers amis. Simplement quoi ? Si, étant donné que nous voyons que notre corps, c'est le même, nous pensons que nous sommes restés les mêmes, alors, nous n'allons pas allumer la climatisation. Nous n'allons pas mettre le moteur à fond la caisse. Et c'est dommage. Il faut que nous croyions que Baruch HaKshem à Kadosh Baruch Hu nous a transformés. Et maintenant, on peut y aller. On peut y aller. Hier, on n'a pas réussi à étudier. Aujourd'hui, on arrivera. Avant Pourim, on n'arrivait pas à faire du chesed. Aujourd'hui, on arrivera. Croire en ça, croire en ces forces de transformation, de métamorphose que Kadosh Baruch Hu a placé en nous. Et retenez cette idée-là pour tous les jours. Chaque jour, on se réveille qu'on ne se fie pas à notre corps. C'est le même corps que d'habitude. Non, on est quelqu'un de nouveau. On peut faire des choses, des nouveaux défis. Béat Slaha.